Ce projet a essentiellement un objectif, c'est une contribution à l'amélioration de la sécurité alimentaire de façon durable en Afrique. Lorsque cet objectif a été défini au démarrage du projet, on a construit deux stratégies. Une première stratégie qui consistait à étudier les ouvrages de stockage et d'infiltration dans chacun des trois pays d'intervention du projet. La deuxième stratégie consistait à voir comment on peut aménager actuellement un faible coût par utilisation conjointe des eaux. Dans le premier volet d'activité, on a mené dans chacun de trois pays une étude d'inventaire en recensant les ouvrages qui existaient, les barrages et les mares. On a fait un tri parmi ces ouvrages pour retenir une trentaine. Et sur ces trentaines, des études poussées ont été menées pour évaluer le potentiel et le bilan hydrique. C'est ainsi qu'au Burkina Faso, il y a eu un recensement de 1 200 ouvrages, au Mali 785 et au Niger 1156. Ce travail a été mené dans chacun de trois pays par le biais de bureaux d'études. Il a permis d'identifier de nombreux sites qui sont potentiellement aménageables par des techniques d'irrigation à faible coût. Ceci nous amène à parler justement du deuxième volet d'activité du projet, savoir comment on peut aménager à faible coût. Lorsqu'on est passé à la question des aménagements, il y a eu une préoccupation de base qui nous a guidés. C'est comment on peut faire des aménagements à faible coût avec une efficience d'utilisation de l'eau élevée. Nous avons vu à la réflexion sur cette question de base, nous avons vu deux possibilités. C'était de réduire au maximum les coûts d'achat du matériel. L'installation aussi et l'exploitation des composants du système devaient être considérablement réduits. Enfin, on a vu qu'on pouvait tabler sur le fait qu'on peut confectionner un maximum de composants matériels sur place. Pour ce qui est de sources d'eau par exemple, on a jugé bon, au lieu de construire des ouvrages de stockage, de choisir déjà des ouvrages parmi les nombreux qui existent, des ouvrages que l'on peut équiper. Et pour les puits, on a opté pour la solution qui consistait à utiliser des briques courbes, des briques cintrées, ce qui permettait de réduire les coûts. Et là où la perméabilité du terrain était satisfaisante, on a préféré utiliser des forages manuels. Ces forages par exemple revenaient au Burkina Faso à environ 20 000 francs CFA le mètre linéaire. Les moyens de mobilisation de l'eau, on a préféré utiliser également du matériel qui ne coûte pas beaucoup, à savoir les petites motopompes dont le coût sur le marché loco varie entre 250 et 300 000 francs CFA. On a utilisé également les pompes à pédales dont le coût varie entre 40 et 60 000 francs CFA. Donc, on a mis en place différentes stratégies qui permettaient de rabattre les coûts. Dans tous les cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est que les composants devaient provenir de marchés locaux. Ou en tout cas, que l'on puisse produire les composants sur place. Et ensuite, il fallait que les différents équipements qui vont être mis en place soient potentiellement appropriables par les paysans. Ils devaient finalement être du matériel fiable. C'est ainsi qu'après cinq ans d'expérimentation, nous sommes arrivés à dégager six systèmes d'irrigation. Parmi ces six systèmes, il y a deux qui sont alimentés avec des groupes motopompes. Et trois sont alimentés avec des pompes à pédales. Le premier parmi les systèmes à groupes motopompes, c'est le groupe motopompes alimentant la rampe californienne. Et le deuxième étant le groupe motopompes alimentant une rampe à tuyaux souples. Les quatre autres systèmes avec pompe à pédales, c'est le système d'abord qui alimentait une rampe à boutteur. Ensuite, le système alimentant une rampe mobile. Enfin, le système alimentant une rampe californienne. Et finalement, le système alimentant une rampe à barboteur, qui en fait est un système destiné à l'arboriculture. Les cinq ans d'expérimentation ont permis d'obtenir des résultats, en tout cas au niveau du siège du projet, qui sont intéressants. Par exemple, avec le système groupe motopompes alimentant une rampe à tuyaux souples, on a obtenu avec le Niébé deux tonnes à l'hectare. Le même résultat est obtenu avec le système de pompe à pédales alimentant une rampe mobile. Et les résultats avec tous les autres systèmes sont pareils. On est dans les rendements potentiels. Donc, un peu plus de perspectives, on protège les hommes et les económiques. Donc, on a besoin d'aborder les légumes. On a besoin d'aborder les légumes et d'aborder les légumes. On a besoin d'aborder les légumes et d'aborder les légumes. On a besoin d'aborder les légumes. mais aussi, malgré le corps à l'école, comme ça, l'on a pris. Le problème est que tu peux me faire, tu sais pas, tu sais, tu sais, je suis pas, tu sais, tu sais, tu sais, je suis pas, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, Je suis très amoureuse. On a vu des tomates. On a vu des tomates et on a vu des petites choses. Je t'en ai vu des tomates, il s'est passé à la maison. Il s'est passé à la maison. Il s'est passé à la maison. C'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. 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 C'est ce que j'ai fait. Si je suis venu remercier ça, je pense que je n'ai jamais vu le travail. Est-ce que c'est possible pour la bonne autre étape et je ne peux pas jusqu'à cela. Si j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'avais l'air de mettre en marche en biel, je ne peux pas me faire des des difficultés. j'oublie d'être le trouvé d'opin, à quand je veux donner un petit corbe, si je cherche à continuer et veux une personneiotique. Et je fais votre crimes, la partie infertale. Nous sommes actuellement sur le site de Djelibani. Nous avons des canettes d'arrosage associées à des motopampes ou à des pompes à pédales et des bassins de réception. Actuellement, la parcelle est en culture. Nous avons quelques espèces qui ont pris place. Le périmètre de Djelibani est un périmètre pilote dans ce cadre. C'est le résultat qu'on va accueillir sur ce périmètre qui permettra l'expansion de ce système d'irrigation à travers tous les pays. Actuellement, les gens sont très satisfaits de la méthode d'arrosage et nous avons vu déjà que les cultures qui sont sur place ne nécessitent pas assez d'eau. C'est-à-dire qu'on n'irrigue pas toute la parcelle, mais l'eau est apportée directement au droit des parcelles. Ce projet dont les installations ont été assurées par la Direction nationale de l'aménagement et de l'équipement rural, en collaboration avec les associations villageoises, va prendre fin en juin 2004. Nous entendons passer la gestion et même l'entretien des systèmes aux paysans qui ont été associés depuis le début, non seulement à l'installation des systèmes, mais ont été formés aussi dans les soucis de l'entretien des différents systèmes. Nous sommes sûrs aujourd'hui qu'il y a Djélébani, qui est un des sites au Mali, parce qu'il y en a trois. Il y a un à Djélébani, un à Pouyamourebougou et un autre à Dambana. Donc nous sommes sûrs que les populations de ces différentes localités ont été bien formées pour assurer la priorité du projet. Les femmes de Djélébani vont plus tard avoir sur cette parcelle une zone qui leur sera propre et vont rentrer en compétition avec les hommes. Et nous allons voir qui peut bien utiliser ces systèmes et puis les rentabiliser au maximum. C'est ce que nous faisons. et nous allons voir qui peut bénéficier ceux qui nous apprennent dans la possibilité de faire comment on vit des systèmes. Parce qu'il y en a des systèmes et à la moins que notreANGI est déjà servi. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes et que l'intérêt d'ici dans la population. Donc c'est pour ça qu'il s'agit d'oublier des systèmes. Et nous allons faire ce qu'il y a un On ne fait pas la sécurité. On ne peut pas avoir des cibis. On ne peut pas avoir du tout en même temps. On ne peut pas avoir des cibis. Parce que les gens ne se sont pas plus nôtres. On ne peut pas avoir des cibis. C'est bien sûr. On ne peut pas avoir des cibis. Il faut qu'on ne sache pas. On ne peut pas faire des cibis. On ne peut pas s'envoyer. Nous avons dit qu'il faut un pimpinage de jeunes qui sont tromperés. Nous avons un pimpinage de jeunes qui sont tromperés. C'est pour ça que je suis entrain de s'occuper. Ceux-ci n'ont pas la même chose. Nous avons aidé à l'économie, mais un pimpinage de jeunes qui ne sont pas dans nos sujets. Nous n'avons pas besoin de s'occuper. Nous avons aidé à comprendre que nous devons nous amener. J'ai besoin de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie.